Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur votre canal, Canal Algérie. J'espère que vous allez passer d'agréables moments avec nous. Ciné thématique entame à partir de ce jeudi soir son cycle dédié au cinéma arabe, en commençant avec deux magnifiques longs-métrages du grand réalisateur égyptien Youssef Cheyenne qui s'est emparé de tout le registre du cinéma engagé des années 50 et 60 pour faire passer des messages politiques forts. Ciné thématique dans l'esprit de la fameuse émission Né des cinémas, le Télé-Ciné Club d'Ahmed Bdjawi, perpétue cette tradition de la télévision algérienne de promouvoir la culture en général et le cinéma en particulier. L'équipe de Nabil Tribèche du Studio 7 de Canal Algérie vous souhaite la bienvenue. Et oui, des thématiques sur la pauvreté, le combat des ouvriers, les conditions de vie dans le monde de la paysannerie, lutte d'indépendance, les films de Youssef Cheyenne sont des chefs-d'œuvre poétiques et politiques. Ce soir, nous vous proposons avec un grand plaisir un de ses plus beaux films intitulé « Gare centrale » au Bebel Hadid, réalisé en 1958. Il sort en Europe en 1962, où Youssef Cheyenne interprète le rôle d'un mondiant. Sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, je vous propose un extrait de votre film de ce jeudi soir. Un film fort qui porte sur l'espoir et l'amour dans un monde très difficile et dur. Nous allons retrouver, bien évidemment, dans ce film, Youssef Cheyenne, dans le premier rôle, Hind Rostoum, Farid Choukri, Abdelaziz Khalil, Hossein El-Baroudi. Ce film a été réalisé encore une fois par Youssef Cheyenne, le producteur, on va le citer, Gabriel Talhemi. Bande originale, la musique du film, Fouad El-Zahari. Le scénario a été écrit par Mohamed Abou Youssef et Abdel Al-Hai. Edib, j'y arrive, celui qui va m'accompagner dans le ciné thématique cette semaine pour Bab El-Hadid. Et la semaine prochaine pour le film Alexandrie, Pourquoi, sorti en 1979, est un ami à Youssef Cheyenne. Il a permis aux Algériens de découvrir le cinéma engagé, égyptien, grâce à sa célébrissime émission Né des cinémas, le ciné-club du jeudi soir de la télévision algérienne des années 70. Vous l'avez certainement reconnu. Il s'agit bien sûr du cinéaste et de l'écrivain et du critique cinéma, du professeur d'université Ahmed Béjewi. On l'accueille juste après le traditionnel jingle de l'émission. Monsieur Béjewi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal. Bonsoir, c'est avec beaucoup de plaisir. Je reviens sur les traces de mon passé, là. En fait, on a voulu vous rendre hommage à travers cette émission. On vous invite pour débattre autour de cinéma mondial, universel. On le voyait bien avec cet extrait. Tout à l'heure, les téléspectateurs vont voir l'intégralité du film grâce à vous. Vous avez remarqué que j'ai enlevé complètement mes papiers parce que je la voulais, cette émission. Spontanée. Feeling. Et quand on a animé, plus de 23 ans, un télé-ciné-club, j'allais presque dire mondial, parce que c'était une première. On regardait votre émission au Maroc, on regardait votre émission en Égypte, en Tunisie, en Italie, en Espagne. Une référence, comment on se porte après ? Je veux dire, comment on vit après ? Est-ce que le show ne vous manque pas ? Est-ce qu'aujourd'hui... Non, je n'ai jamais été dans le show, j'ai été dans la communication, dans la transmission, dans le dialogue avec le public, dans le partage de l'amour du cinéma. Or, ce public allait au cinéma. Moi, il m'est très difficile, après, lorsque je vois les salles fermées, qu'il n'y ait pas de public dans le cinéma, enfin, qu'il n'y ait pas de cinéma pour le public, en réalité, parce que ce n'est pas le public qui ne veut pas aller au cinéma. Il n'a pas de salle de cinéma, on l'empêche d'aller au cinéma. Les salles sont fermées, personne ne fait d'effort pour les réouvrir. Je n'arrive pas à me remettre dans cet amour de la transmission, du dialogue avec le public, que j'avais dans les années 60, 70, 80. Voilà, donc, je fais autre chose, je fais autre chose, mais je n'arrive pas à me remettre dans un contexte qui est peut-être un peu artificiel, un peu, comme on dit aujourd'hui, virtuel, qui n'est pas réel, palpable. Mais, voilà, pour en revenir à mes émissions, à toutes ces années, cette émission-là, avec Youssef Shaheen, j'ai présenté Bebel Hadid, je crois le 13 janvier 1970. Oui, c'était l'une de vos premières émissions. La troisième émission. La troisième, oui. C'était la troisième, on a commencé en décembre 69, deux émissions en décembre, avec un film, je me souviens, de Fritz Lang, qui était Amélie Maudit, et puis la troisième émission, on accueille Youssef Shaheen, qui venait de revenir de l'UNESCO, où il avait présenté l'Art. Et donc, on fait un plateau où il y avait un certain nombre d'invités, et les gens, bon, je leur dis, voilà, on va regarder un film égyptien. À l'époque, il faut se souvenir qu'on sortait d'une époque coloniale, et les spectateurs, qui étaient un petit peu la petite bourgeoisie algéroise, disons. Mais c'était aussi le cinéma, on va dire, bourgeois égyptien, voilà, à travers les films de Shadia, d'Abdhalé. Oui, mais... Bourgeoisie, beaucoup plus la bourgeoisie. La perception du spectateur algérien. La perception du spectateur algérien, ils étaient marqués par cette idée que le cinéma égyptien, c'était des danses et des chants, des Samia Gamelle, en gros. Et là, tout d'un coup, il voit sur l'écran, non seulement, avant de voir le film, il voit sur l'écran un homme qui parle cette langue, qui parlait parfaitement l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand, le russe, moi je crois. Un homme brillant, pétillant, extraordinaire. Et ensuite, il voit le film, et il voit un film qui n'a rien à voir avec le fantasme qu'ils avaient de ce film dansant-chantant, mais d'un film, d'un chef-d'oeuvre du cinéma surréaliste. Et là, ils font une découverte. Et pendant le débat, je me souviens, il y avait Mohamed Malaïka, qui était avec nous au plateau, qui était le directeur adjoint de la RTA à l'époque. Et nous avons une discussion avec lui. À l'époque, l'émission se faisait encore en français, mais on mélangeait l'arabe, le français, etc. Et au bout d'un moment, il y avait de l'autre côté de la vitre, il y avait H.B. Souemi, mon ami, mon frère H.B. Souemi, qui attendait qu'on lui passe l'antenne pour faire le JT. Parce que c'était l'heure du journal télévisé. C'était l'heure du journal télévisé en français. Et il faisait des grands signes. Et je disais, à un moment donné, quand on a passé un extrait, je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, le réalisateur téléphone, il reçoit un téléphone plutôt de M. Jemeyer, le directeur général, qui lui dit, n'arrêtez pas, continuez. Résultat, on a fait une émission de 3h50. 3h50, c'est-à-dire qu'à 1h30 du matin, on était en train de discuter, de débattre. Et les gens n'avaient, on pense, grâce à la Sournel-Gaz, qu'on avait gardé la grande majorité des gens devant leur poste de télévision. Et ça a été un événement. Donc c'est une des émissions phares, une des émissions, disons, cultes que j'ai faites. Une des plus belles émissions de ces 20 ans de Téléciné Club. C'est importante pour vous, en tant que producteur d'émissions et de Téléciné Club. Et bien sûr, vous êtes l'enfant de la cinémathèque algérienne. Et importante aussi pour Youssef Chérine, par rapport à son cinéma et son amitié algéro-égyptienne. Parce que quand je l'ai reçu la première fois, quand la cinémathèque algérienne, qui avait récupéré dans les caves des distributeurs, à l'époque il y avait des distributeurs algériens, il y avait Mansali, il y avait Chandé Ramani. Et il y avait des copies des films égyptiens qui étaient distribués dans le commerce anonymement. Donc on a retrouvé 7 films de Youssef Chérine à l'époque. Et on les a montrés à la cinémathèque. On l'a invité à montrer. C'est la première fois qu'ils sortaient et qu'il y avait un hommage cinématographique culturel à Youssef Chérine. Avant c'était, comme il disait en arabe, il était montré dans des salles, distribué et puis anonyme. Pas un article dans la presse, ni une critique, ni rien du tout. Et là on lui fait un hommage complet. Et donc je l'ai connu en 67. Et on a gardé des relations très très fortes. Et puis après, il est revenu en 70. C'est là où j'ai fait cette émission avec lui. Enfin 69 début 70. Parce qu'il avait fait son dernier film qui s'appelait L'Ard, tiré du roman de Charkawi. Très beau film, très beau film. Et on a monté donc cet hommage complet à Youssef Chérine avec tous les films qu'il avait fait depuis à l'époque. On a monté à la cinémathèque française qu'il a montrée pour la première fois. Et il a présenté le art d'Ard, la grande salle de l'UNESCO. Ça a été la consécration mondiale. Et là c'est le bon. Mais il faut dire que c'est parti d'ici. D'ici. C'est l'Algérie qui l'a accueillie. Et il a gardé avec l'Algérie une relation incroyable. Pour lui l'Algérie c'était son pays de refuge. Et ensuite, dès 1972-73, quand il y a eu le changement de régime en 73 avec la chute de Nasser, et changement de régime et également d'orientation, puisque lui était très socialiste, très engagé, et que la politique a changé, on lui a demandé d'arrêter de faire des films. Et il est venu en Algérie. Et l'Algérie a coproduit à 50% le Moineau. Et puis ensuite, un autre film qui est Le retour de l'enfant produit. Et la télévision après, lorsqu'on est venu, lorsque j'étais directeur des services de production à la télévision avec M. Nourouat-Eller-Ammon, on a coproduit Alexandrie Pourquoi, qu'on verra donc la semaine prochaine. Justement, vous parlez de la chute de Nasser et l'avènement d'un autre gouvernement, d'un autre régime, etc. Ça a permis justement à des personnes comme Salah Abou Saïf, à Cheyhine, à Hossein Kamel, à Taufiq Saleh, de justement d'immerger, de faire valoir leur cinéma. Alors oui, toute cette génération, j'ai reçu tous ces gens-là, Salah Abou Saïf. Justement, on parle parce que... J'ai reçu Taufiq Saleh, etc. Pour les dupes, par exemple. Et j'avais proposé également le journal d'un substitut de campagne. Une œuvre magnifique tirée de Naguib Mahvoud. Et donc tous ces gens-là ont pu... On les barakate, le péché. C'est un chef-d'œuvre absolu. J'ai montré tous ces films-là. Et ces films-là étaient liés à la période de l'émergence du nationalisme arabe, de l'affirmation de la personnalité arabe dans les années 50. Ensuite, dans les années 60, ce désir d'émancipation, d'émancipation de modernité, qui était très fort avec des leaders comme Naguib, ensuite Jamal Hamnassar, etc. Et donc, c'était l'époque du rêve. Il y avait un rêve arabe, c'est clair, d'affirmer quelque chose de spécifique, etc. Mais malheureusement, les événements internationaux, et surtout l'humiliation des défaites face à Israël, a été un coup dur pour la pensée, pour tous ces signes. Et finalement, lorsqu'il y a eu un retour de Manivelle, beaucoup de ces signes l'ont cessé. Tufit Salah, par exemple, a cessé de faire des films. Mais il y a eu un âge d'or. De 1947 à 1970, à peu près, il y a eu un âge d'or du cinéma égyptien, un cinéma réaliste. On a fait, par exemple, il y avait aussi, il faut citer le père de ces gens-là, c'est Kamel Selim, qui avait fait le beau Al-Sah, qui avait fait une adaptation des Misérables de Victor Hugo, et qui avait exprimé comme ça la contestation sociale, le désir de justice sociale. Donc c'était des gens très engagés à gauche. Et Chahin, finalement, c'est grâce à l'Algérie qu'il a pu échapper à ce jeu de massacre qui était d'écarter tous les gens qui étaient de gauche dans le cinéma égyptien. Vous avez été à la tête pratiquement où vous pilotez justement des productions où vous avez produit pratiquement plus de 100 films. Oui, j'étais... En étant à la télé, avec bien sûr La Roitée qui vous a donné une responsabilité incroyable. Et beaucoup de liberté, une carte blanche. C'était qu'on pouvait, on avait des espaces de liberté immenses et lui couvrait toujours. Il nous donnait carte blanche et quand il y avait un coup dur, il était toujours là pour couvrir. Donc c'était de 1976, où La Roitée a été nommé directeur de la télévision. Il m'a appelé, il m'a demandé d'occuper le poste de... Au début, il me voulait que je sois à la programmation. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas trop. Je peux le faire accessoirement, comme conseiller. Mais c'était la production. Donc la production de 1976 à 1984. Pendant toutes ces années-là, oui, j'ai produit 80 films environ, de longs métrages. Mais j'ai produit aussi des feuilletons comme Zina. J'ai produit les films d'Assez Dubard. Assez Dubard, première femme, j'allais dire arabe. Oui, arabe, oui. Pas vraiment, parce qu'en Égypte, il y a eu quand même dans les années 20, il y a eu une... Et en même temps qu'une Tunisienne. Mais de ce niveau, de ce niveau intellectuel... De cette profondeur de pensée... De cette profondeur de regard, de construction, de rigueur, il n'y en a pas eu. C'est un phénomène exceptionnel. Donc il y avait aussi Nahla, il y avait Boa Mema, tous ces films-là qu'on a produits à l'époque. Parce qu'en fait, il y a eu une génération de réalisateurs algériens qui ont côtoyé justement Cheyenne, grâce... Après, c'était des masterclass, carrément, qui étaient organisées. On recevait Vautier, il a fait un film pour nous en 82, pour... On recevait Laboudovitch, on recevait Cheyenne, on recevait des grands cinéastes. Il y avait des grands cinéastes qui venaient et qui côtoyaient tous ces gens-là qui parlaient avec Heftyssen, qui parlaient... C'était... Il y avait une grande simplicité qui venait sur les plateaux et ensuite qui rencontrait les cinéastes. Donc il y avait une grande... Une effervescence... Une effervescence créatrice. Oui. Vraiment une ferveur de création qui était formidable. Et c'est comme ça qu'on a eu cette génération exceptionnelle, nous aussi, pendant ces pratiquement 10 ans, quoi. 9 ans à peu près de folles créations. Et ce qui a donné des films aussi de Moussa Haddad, de Neufdyssen, de Barthier, de tous ces gens-là. De Bédia, bien sûr. C'est l'époque où il y a eu aussi le Harik, etc. Tous ces films-là. C'est exceptionnel, quoi. Aujourd'hui, si on dit à des jeunes, on leur dit, voilà, Le Moineau, c'est un film qui a été coproduit par l'Algérie. Sauvé par l'Algérie. Sauvé par l'Algérie. Alexandrie, pourquoi ? Des films comme Le retour de l'enfant prodigue. On a l'impression qu'on leur parle d'un fantasme incroyable, alors que c'était faisable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes croient que c'est lié à la technologie, aujourd'hui, on peut voir un film sur une tablette ? Pas du tout. Est-ce que vous confirmez qu'une salle de cinéma, ce n'est pas que la projection, mais c'est les rencontres de la vie ? C'est comme cette rencontre que vous avez faite avec... Avec Cheyenne. Et vous savez, il y a un film qui explique tout ça, c'est Omar Gatlet. Vous avez dans Omar Gatlet, où les scènes les plus importantes sont dans la salle de la cinémathèque. Cette ouvreuse qui vient, qui vend des choses, l'autre qui est... Le film qui s'arrête, il chante, il... Il y avait cette ambiance. Et finalement, qu'est-ce qu'il veut dire, à travers ça ? Je suis sorti des rangs de ce public. Or, sans qu'il y ait, en dehors des projections, en dehors de la présence, de l'émergence d'un cinéaste, des rangs du public, de cette confrontation avec le public, l'étiquette, qu'il se mélange au public, je ne pense pas qu'on puisse avoir un cinéma national. Or, ces gens-là, d'abord, à la télévision, quand on montrait un film comme « Bois Mama » ou comme « Les enfants du soleil » ou etc., on avait 8 millions de spectateurs. Oui, c'est un chiffre incroyable. On n'arriverait jamais à le faire aujourd'hui. C'était... Tout le monde était dans sa télévision. On avait des chiffres incroyables. Même les politiques nous disaient « Nous, on est jaloux parce que vous, vous accaparez tout le public. » Les gens aimaient le cinéma. Quand ils allaient dans la salle de cinéma, on voit... J'ai retrouvé et j'ai mis sur ma page Facebook une file interminable de gens qui attendaient pour voir les vacances de l'inspecteur Tahar devant l'Afrique en 1973 qui a fait 2 millions de spectateurs. L'opinion et le bâton ont fait 2 millions d'entrées. C'est incroyable. Aujourd'hui, rien. On fait des films qui vont dans les festivals. Donc, il y a une situation qui est réelle, qui a été... Et tous ces cinéastes ont été le produit de ces rencontres quotidiennes, presque d'osmose avec le public. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, on a des cinéastes qui essayent de deviner les attentes du public. Voilà. M. Béjaoui, selon vous, vous qui êtes actif aujourd'hui, tout le temps, on vous admire. Non, mais franchement, vous enseignez, vous écrivez beaucoup, c'est important. D'ailleurs, j'ai en tête ce magnifique ouvrage que vous avez... le cinéma de la guerre d'Agerie. Non, le cinéma arabe avec Michel Cerceau, qui est une panarabe importante pour le renforcement des liens. pour aller... Bien sûr, on a sondé vraiment tout ce qui se faisait dans le monde arabe, les grands écrivains, les grands cinéastes écrivains, les grands cinéastes adaptés, etc. Et c'est un travail important. C'est important. Et vous dormez très tard, vous vous réveillez très tôt, je le sais, et vous écrivez beaucoup, et vous êtes une mémoire. C'est pour cela que je suis très honoré avec toute l'équipe de vous avoir, parce que vous êtes un réservoir important d'informations pour la transmission. Parce que j'aime bien ce mot, transmettre. Quelle est l'alternative aujourd'hui, selon vous ? Essentiellement, qu'est-ce qu'on doit faire ? En résumant les choses, quelle est la stratégie à adopter rapidement ? Il faut mettre en place une vraie volonté politique de réconcilier le public avec ses salles, c'est-à-dire de lui fournir des salles. Nous avons presque 320 salles fermées, une vingtaine en activité commerciale, réelle, et 60 en activité clandestine. C'est du parallèle, avec des DVD, etc., ce qui n'est pas très... Très recommandé, ce n'est pas du tout ça. Alors, moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, le cinéma de proximité, la salle de proximité, la preuve, on a ouvert l'Afrique, on a refermé, on a ouvert aussi à la Maestra, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, parce que les gens, depuis les années 90, à mon avis, n'ont plus envie d'aller avec leurs voisins dans la salle de quartier. Ils ont envie de prendre leur voiture. L'Algérien a changé de comportement, le behaviorisme culturel, la consommation culturelle a changé. Ça veut dire que quelqu'un a envie de prendre sa voiture, d'aller loin, et de rencontrer des gens qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que le cinéma doit faire partie d'un bon plan de sortie avec des amis. Voilà, un plan de sortie, avec, en plus, l'offre cinématographique aujourd'hui. Lorsque vous ouvrez une salle de 1500 places comme l'Afrique et que vous la refaites avec un mono-écran, mais c'est un suicide absolu, total, du gâchis, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que n'importe quelle salle ne peut fonctionner qu'en multiplex. Ça veut dire que vous arrivez là, vous avez du parking d'abord, vous avez des salles, vous pouvez acheter votre pop-corn, vous avez des jeux pour les enfants, vous avez un supermarché peut-être. Le mieux, les Espagnols ont imaginé de mettre des salles en multiplex dans les supermarchés. Comme ça, les gens font un peu tout. Donc, là, il y a l'offre de 8 films, 10 films. Donc, on a la panoplie, une palette riche, on a le choix. Vous arrivez, il y a toujours un film qui vous retient. vous ne repartez pas. Mais si vous arrivez à la salle de l'Afrique, vous essayez de vous garer, etc., et que finalement, vous voyez un film qui ne vous plaît pas, vous repartez. Donc, la deuxième fois, vous dites, je ne vais pas perdre mon temps à me garer. Donc, il faut oublier les salles de proximité et je pense vraiment avoir une volonté politique avec des groupes internationaux qui savent faire, qui sont dans le monde entier. Ce n'est pas simplement en Europe, ils sont en Turquie, ils sont en Égypte, qui sont bien sûr en Espagne, en Italie, en France, etc., et faire des associations, ce qu'on appelle les joint ventures, des sociétés mixtes, pour qu'on leur offre les murs, etc., et qu'ils nous offrent le savoir-faire et surtout la distribution. Il faut rendre au privé, au secteur privé, l'activité cinématographique. Ce n'est pas l'affaire de l'État. Il faut arrêter avec ça. L'État, on est réduit aujourd'hui à donner de l'argent à des films qui ne rapportent pas, qui ne sont jamais montrés, qui finissent sur les étagères, alors que la vraie activité du cinématographique, elle commence par la salle, elle commence par celui qui paye le... Oui, il faut éduquer les gens à acheter leur ticket et à... Et après, vous avez l'industrie et vous avez la production. Parce que les comédiens doivent être payés, les techniciens, les réalisateurs, ceux qui écrivent, bien sûr, les scénarios ou les scénarii, tout ça doit être, bien sûr, pris en considération par ceux qui regardent les désœuvres artistiques majeures. On a peut-être cinq minutes pour parler de Gare Centrale parce qu'on va l'introduire, parce que les téléspectateurs vont le voir dans pas moins de dix minutes. Un film d'une grandeur incroyable, un film universel. Oui, on a le documentaire, on est parfois dans le cinéma d'un irréalisme de Visconti, de... Mais aussi du surréalisme. Parce que le personnage Néoi qui traîne là-dedans et qui est joué par Cheyenne parce que Cheyenne m'avait dit qu'il avait mis un comédien qui n'allait pas et il n'arrivait pas à vraiment trouver le personnage. Il a dû donc... Il s'est maquillé pour boiter, etc. C'était extraordinaire. Donc il a décidé de jouer lui-même son rôle. Il n'a plus refait ça d'ailleurs. Il n'a jamais joué dans d'autres films. Mais ce qui est curieux, il était convaincu qu'il était un mauvais acteur alors que dans Gare Centrale, Beb El-Chadid, c'était un acteur complètement accompli. C'était un personnage qui jouait tout le temps. Il était tout le temps en représentation. C'était un comédien facétieux, plein d'humour, pétillant, pétulant. Avec des yeux très expressifs. Très expressifs, qui brillait. Donc c'était un comédien né. Mais ce film, il a l'avantage d'être extrêmement dépouillé parce que quand vous le regardez, vous apercevez qu'il y a l'unité de temps et l'unité de lieu. Tout se passe dans la gare, on ne sort pas de la gare, il y a l'unité de temps qui se passe en une journée et tout se passe. Le drame se noue et se dénoue dans la journée et vous avez l'horloge du temps, le destin, qui est là, qui surveille les personnages et qui tourne et qui vous dit que jusqu'au moment où par amour il tue cette femme parce que c'est la possession. C'est en réalité, c'est un acte qui n'est pas, qui est fantasmé. On ne sait pas si c'est réel, mais il est profondément amoureux d'elle. Elle, elle le néglige parce qu'elle pense qu'elle est un simple jeu de séduction. Et ses photos de femmes pratiquement nues, bien sûr, il collectionne le corps des femmes. Parce qu'il se dit moi je suis avec mon handicap, je ne peux pas le séduire. Je ne pourrai jamais. Donc il a ce fantasme de la femme idéale, etc. Et d'autre part, le film nous montre également une œuvre qui est en 1958 et qui est insérée dans la modernité. Il y a un rêve de modernité de ces femmes qui sont dans Hidroostom, qui est dans le train qui est magnifique, qui joue un rôle absolument extraordinaire et qui aspirent à la modernité, à la libération de la femme. À l'époque, il y avait ce grand rêve de la liberté de la femme arabe. À travers sa tenue vestimentaire, elle n'avait pas de problème à montrer ses formes et sa beauté physique. Au contraire, elle était fière de sa féminité. Et puis, il y a un moment donné dans le train, on voit cette séquence que vous avez montrée au début où il y a le rock. On voit bien que c'est les années rock. Donc, c'est un film à la fois très égyptien, La bouteille de Coca-Cola, on est bronché. Coca, etc. Très populaire, mais en même temps, il est universel puisqu'il vous met dans les années rock qui était la culture environnante du monde entier. Et en cela, avec ce personnage qui est un personnage exceptionnel, à mon avis, il figure parmi les dix films surréalistes les plus beaux de l'histoire du cinéma mondial. Tout à fait. Mais lui, il n'en était pas conscient. Il a fait un film pour être un film commercial, pour raconter une histoire. Il n'avait pas du tout l'ambition d'être un créateur genre cahier du cinéma. C'est après, lorsqu'il a eu des articles, des gens qui ont commencé à réfléchir au cinéma. Et là, il a été moins spontané. Et la gare centrale, Bab el-Hadid, c'est l'âge de l'innocence, l'âge de la spontanéité, l'âge de, en même temps, de l'inconscience. Et de l'intimité. L'intimité. Il parlait de lui. Bien sûr. Il parlait beaucoup de lui. Mais quand, plus tard, quand on lui a dit « Tu es un grand auteur, tu es un intellectuel », parce que l'œuvre de 58, ce n'est pas l'œuvre d'un intellectuel, c'est l'œuvre d'un artiste qui crache le morceau, qui éructe. Tandis que plus tard, il a commencé à, avec Haddou Tamasariya, à se faire, à se raconter, etc. Et la qualité a un peu baissé, il faut dire, parce que c'était très difficile pour lui de répondre à cette attente qu'avait le public de lui comme cinéaste intellectuel, etc. Donc, non, les deux films, Alexandrie, pourquoi ? Et Bab el-Hadid, représentent le moment de l'innocence totale. On brise les tabous dans Alexandrie, pourquoi ? Dans les deux, même celui-là, il brise les tabous. Beaucoup de tabous. Dans les deux films. Il y a la sexualité, il y a la mal-vie, à ce combat aussi. Et puis l'oppression sociale. Il montre le syndicat, il n'est pas engagé. C'est un film d'un homme engagé qui montre l'injustice sociale. La mafia, etc. Tout cela, il le dénonce. Donc, ce sont deux films qui brisent les tabous, qui cassent les tabous. Et après, Alexandrie, pourquoi ? Il brise un tabou encore plus fort sur l'histoire, sur le statut personnel, etc. Eh bien, voilà, c'est dit pour ce soir. En tout cas, chers amis téléspectateurs, rendez-vous la semaine prochaine aussi pour un immense film. Alexandrie, pourquoi ? Vous étiez dans l'aventure. Eh oui, puisqu'on a coproduit et donc, j'ai dirigé la production de la télévision et il avait ce projet qui n'était pas accepté en Égypte. Oui. Pas accepté en Égypte. Et la télévision a mis 50% du budget dans ce film et il a créé d'ailleurs sa société Misr Film pour ce film. Et qui travaillent beaucoup avec vous et en Algérie et grâce à l'Algérie, ces films-là ont vu le jour. Juste pour vous mettre un petit peu dans le parfum du film de jeudi prochain parce qu'il faut intéresser nos téléspectateurs. Morsim Mahidin qui joue le rôle Negla Fethi Farid Chouqi Mahmoud El-Milighi c'est son acteur fétiche. Lui, Fethi Hamama et Omar Chhalif bien sûr. Ezda Tel Alayl il est très jeune après il vient ici en Algérie pour le moulin de M. Fabre avec Ahmed El-Milighi c'était son acteur préféré. Voilà. Il faut dire aussi que M. Ahmed Djawi écrit donc pour les jeunes. Il y a des références. Il faut aller voir et surtout acquérir ces livres importants sur cinéma et guerre des libérations et la guerre d'Algérie dans le cinéma et puis mondial et puis ce livre qui parle aussi de littérature arabe dans le cinéma. Merci d'avoir accepté encore une fois avec plaisir. Beaucoup de plaisir. De Canal Algérie il faut signaler que c'est grâce à M. Bedjawi qu'on va diffuser ce soir en exclusivité sur notre chaîne Gare Centrale Je n'oublierai jamais que je suis un enfant de la télévision. Voilà. Et vous l'êtes toujours et vous êtes le bienvenu. Moi j'aimerais bien que la prochaine fois c'est vous qui animez l'émission directement. Ça fera peut-être rêver beaucoup de personnes. La transmission aussi ce qui fait partie de la transmission c'est de transmettre aux jeunes. D'aider les jeunes et il faut on a notre temps et il faut aussi transmettre le flambeau. Merci beaucoup. En tout cas tout de suite le film de Youssef Shaheen quant à moi je vous dis merci de nous avoir suivis merci d'être fidèle à ce rendez-vous cinéma bien sûr qui perpétue encore une fois la tradition de la télé algérienne du télé ciné club d'Ahmad Bedjawi de Youssef Bouchoucher qui nous a quittés l'été passé je vous dis bonsoir à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse et restez sur place. Sous-titrage ST' 501